Comment est-ce qu'on les gère et quels sont les offres ? Les soins palliatifs en France. L'offre de soins palliatifs comporte différents niveaux de spécialisation et chacun correspond à des besoins différents de patients. Je trouve que l'évolution de cette approche est très intéressante parce que c'est un dispositif gradué et un dispositif gradué qui se veut partir de la situation d'un patient. Première situation, une situation stable ou quasi habituelle mais qui est non complexe. Et donc là, vous êtes suivi par votre médecin traitant en ville, quand il y en a un, ou vous êtes suivi par un dispensaire. Enfin, ce sont les soins courants ou même à l'hôpital. Et là, donc, vous aurez besoin d'équipes de soins palliatifs qui se veulent mobiles à votre chevet ou de réseaux. C'est en train d'évoluer. Dispositif d'appui à la coordination ou équipes mobiles de soins palliatifs. Enfin, bref, nous héritons d'une situation très difficile de disparition de certaines équipes de soins palliatifs à domicile. Et ça, ça a été une mauvaise gestion sur le terrain avec des soins palliatifs en souffrance. Et donc là, nous sommes en train de restructurer avec les ARS, donc des équipes mobiles de soins palliatifs qui reprennent des réseaux ou qui se créent. Il y a 420 équipes mobiles soins palliatifs en France. Alors, la deuxième situation, ce sont des situations qui nécessitent des ajustements thérapeutiques avec une certaine complexité médico-psycho-sociale de type intermédiaire. Et là, vous pouvez être suivi à domicile avec l'hospédiation à domicile ou vous pouvez aller à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, il y a eu une création d'un dispositif de lit identifié de soins palliatifs. Il y en a 5566 en France, mais ne nous y trompons pas. Pourquoi il y a certains endroits où c'est remarquable et certains endroits où c'est ni fait ni à faire ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens non formés et pourquoi ? Parce que ça a surtout été un attrait pour les directions, puisqu'il y a des pochettes financières qui sont données au titre des soins palliatifs. Et cela est intéressant. Mais l'argent n'est pas redistribué dans les services, forcément, notamment pour avoir du personnel en plus. Bon, excusez mes propos, moi, je ne suis pas politique, donc je me sens très libre. Et donc, je suis une femme de terrain et je ne suis pas juriste et je n'y comprends pas grand-chose. Mais je vais vous expliquer mon métier, en fait. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, je suis invitée pour ça. Donc, ça tombe bien. La troisième situation, c'est la situation vraiment complexe, avec beaucoup de difficultés médicaux, psychosociales. Et là, quand je dis situation complexe en soins palliatifs, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'experts. Et là, par chance, ce sont les professionnels de santé spécialisés, ce sont les médecins qui vont prescrire. Et là, bien souvent, on a besoin des centres de la douleur pour avoir d'autres approches. On travaille en interdisciplinarité et on travaille avec nos collègues autres spécialistes. Et merci, M. Alain Clès, d'avoir parlé de l'éventualité d'une spécialité de médecine palliative. Donc, il y a 171 unités de soins palliatifs en France, c'est-à-dire 3 lits pour 100 000 habitants. Alors, le chiffre, j'entends un peu de tout. Il y a combien de départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs ? J'entends 21, j'entends 24, j'entends 26. Donc, écoutez, je transmets. Je ne suis qu'un perroquet, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, le chiffre 26 me semble très, très fort. En tout cas, c'est un esclandre qu'il faut absolument corriger. C'est peut-être 21, au dernier dire 21, mais voilà. Donc, on va dire entre 21 et 26. Toujours est-il, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soins palliatifs. Il y a quand même des gens de soins palliatifs, mais il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Il y a quand même eu beaucoup de progrès en France, aussi sur les soins palliatifs, dans les offres, mais c'est insuffisant. N'oublions pas les HDJ, hôpitaux de jour, consultations, qui sont des offres très, très intéressantes, qui vous permettent de venir passer une heure en consultation ou une demi-journée en hôpital de jour, voire une journée, pour avoir un éventail de professionnels qui peuvent vous accueillir. Et puis, les maisons de répit. Les maisons de répit sont insuffisantes en France et n'ont pas de statut juridique commun, ce qui fait qu'elles sont en difficulté. Tout existe, mais c'est essentiel, parce que ça permet aux malades de rester chez eux. Et ça, c'est très important. Ce qui est bien, c'est que les lois fondamentales, je vais les sauter, puisqu'on en a très bien parlé, et je vais aller au chapitre « Droits non applicables pour tous ». Oui, il y a des lois, des bonnes lois. Je me sers de toutes les lois. Je reviendrai sur le plan clinique tout à l'heure. Mais un droit non applicable pour tous, parce qu'il n'y a que 30% des patients qui en auraient besoin, qui ont effectivement accès à des soins palliatifs, comme nous le savons. Il y a un manque de ressources médicales et soignantes, paramédicales, puisque les effectifs réels des USP et des équipes mobiles sont inférieurs de 30% aux effectifs recommandés par la circulaire de 2008. Donc, on a beau faire des textes, vous voyez, eh bien, n'empêche que sur le terrain, on en est loin. Donc, il y a une méconnaissance aussi des soins palliatifs, la notion de fin de vie. Mais les soins palliatifs, ce n'est pas que la fin de vie, puisqu'on développe les soins palliatifs précoces et plus tôt les équipes mobiles sont en amont, plus elles sont dans les réunions de concertation pluridisciplinaires et moins on aura d'acharnement thérapeutique. Il y a une coordination très insuffisante entre les différents acteurs de soins. Et donc, l'avenir est aux coordinations régionales. Donc, ça, c'est très important parce que ce sont ces coordinations que la Société française de soins palliatifs développent beaucoup sur le terrain pour savoir exactement quel est l'état des lieux et comment les gens peuvent s'articuler. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'évolution de la démographie qui entraîne un décès de boum puisque la France devrait compter 5 millions de Français, je crois bien, de plus de 85 ans en 2050. Et donc, ça fait trois fois plus de décès qu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est... Si vous investissez dans l'immobilier, sachez que maintenant dans les mairies, vous investissez, parce que je l'ai connu, sur un immobilier, mais tout d'un coup, vous savez par le maire que cet immobilier est transformé en résidence senior. Voilà. Donc, les acheteurs sont en difficulté ou l'acceptent. Mais enfin, ça, c'est une donnée qu'il faut connaître. Nous sommes tous Français concernés par la vieillesse puisqu'il s'agit de nous tous, de s'y rassembler. Bien. Il y a aussi les associations militantes. Et ça, sur le terrain, ça rend le droit compliqué, en fait. Parce que moi, je reçois tout le monde, enfin, des malades qui appartiennent à des associations, type Allianz Vita, d'autres de l'ADMD. Alors, eh bien, les uns que je ne pensais pas aller vers les souhaits de mourir, finalement, demandent de manière réitérée un souhait de mourir, ce qui ne veut pas dire une demande de mort, un souhait de mourir. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et d'autres, comme l'ADMD, eh bien, le dernier m'a demandé une transfusion pour être sûre de pouvoir vivre plus longtemps. Donc, moi, je ne comprends plus rien. Je suis médecin clinicien et je suis hors association. Je soigne des malades. Et je vois que, finalement, les uns et les autres ont des opinions qui évoluent. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que la loi ne va pas nous enfermer. Donc, c'est pour ça que je vais amener la diapo 4. C'est ça, voilà. Donc, quelles possibilités offre-t-il ce cadre légal ? Alors, je vais aussi être de terrain. C'est-à-dire, la loi de 2005 est vraiment très intéressante aussi. Je dis aussi parce qu'elles sont toutes intéressantes. Sur l'obstination des raisonnables. Moi, je me suis dit, c'est merveilleux. L'obstination des raisonnables, là, on va enfin la combattre. Donc, c'est intéressant. Mais, je m'interroge, et je m'interroge sur la place de la Haute Autorité de Santé. Pourquoi une loi n'a pas été suivie d'un travail par la Haute Autorité de Santé ? Sur l'obstination des raisonnables. Pourquoi nous tous, les soignants de terrain, nous n'avons pas été invités à y réfléchir de manière plus précise ? Parce qu'il est vrai que les situations sont singulières. On ne pourra pas mettre l'obstination des raisonnables dans les cases, évidemment. Mais enfin, quand même, il y a des grandes directives. Je suis vraiment frappée de voir les malades, le récit des malades, le côté narratif de la vie. Et ça, ce n'est pas inscrit dans la loi, le côté narratif. C'est la clinique qui parle. Et donc, il ne faut pas que la loi nous enferme. Mais j'interpelle les politiques et les législateurs sur le fait que la Haute Autorité de Santé doit être saisie dès lors qu'il y a une loi. Parce que sinon, elle n'est pas applicable. L'obstination des raisonnables, l'interdiction de l'obstination des raisonnables n'est toujours pas appliquée, vraiment. Mais cette loi de 2005 permet de délibérer entre soignants dans le respect d'une procédure collaborative qu'on appelle collégialité. Ce qui pourrait être différent comme terme, d'ailleurs, pour la mort provoquée, si elle vient. Le terme collégialité, c'est bien pour la loi 2005 et 2016. Il faut trouver autre chose. Parce que c'est autre chose, la mort provoquée. Il faut trouver un autre terme. Donc, la loi de 2005, c'est une éthique de la discussion, en fait, avec la liberté de la mise en œuvre de la décision. Et ça, c'est très important qu'on puisse avoir cette liberté de mise en œuvre de la décision. C'est la loi du doute. C'est Léonetti qui le disait lui-même. Je n'ai rien inventé. Mais cette loi du doute nous va bien, à nous, les soignants. La loi de 2016. Alors, c'est vrai que c'est un certain modelage de la délibération du soin. avec un rapport à la notion, non plus que de la douleur, mais de la souffrance. C'est-à-dire, c'est marqué souffrance réfractaire, qui veut dire souffrance, et bien plus large que la douleur. Or, la souffrance, et bien là encore, je vous invite à saisir la Haute Autorité de Santé. Il n'y a pas eu de travaux sur qu'est-ce qu'une souffrance. Et donc, on s'édate des gens, et moi j'aime beaucoup cette loi de 2016, personnellement, on l'est toujours un peu appliquée en soins palliatifs. Il n'y a rien de nouveau pour nous, les soins palliatifs. Mais enfin, quand même, elle a l'avantage d'être dans une loi. Donc, c'est bien. Mais dire, parler de souffrance réfractaire, sans avoir les recommandations de la Haute Autorité de Santé, elle est réfractaire à quoi, cette souffrance ? En fonction des lieux, même de soins palliatifs, qui il y a en face de cette souffrance pour répondre à cette souffrance ? Avec un effectif qui est insuffisant, avec pas assez de psychologues, avec pas assez de référents de culte pour des gens qui sont religieux, avec pas assez de psychomotriciens, de kinés, de... Enfin, vous voyez, je veux dire, souffrance réfractaire à quoi ? Et la loi, la loi me dit que je peux sédater pour une souffrance réfractaire. Mais je n'ai pas la checklist en face. La HHS ne me l'a pas donnée. Donc, on est hors la loi, pour moi. Mais bon, souvent. Mais je la mets en pratique, cette loi. Je vous assure que j'essaie de calmer les gens. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi la conduite thérapeutique qui est définie par la loi. Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas juriste. J'ai été très étonnée, quand cette loi est sortie, de voir qu'on nous mettait dans une loi traitement antalgique et sédatif. Comme si, nous, les médecins, on ne savait pas qu'il fallait mettre un traitement antalgique ou qu'il fallait endormir les patients. Enfin, je veux dire, quelque part, le juriste, vous dépassez un peu les limites de votre champ, là. Je me permettrai de le dire. Enfin, je ne sais pas. Et à la fois, quand j'ai posé la question à Jean Léonetti, Jean Léonetti m'a dit, mais écoutez, il y a tellement de gens qui continuent à souffrir malgré les soins palliatifs qu'on le met dans une loi pour être sûr que tous les médecins soient dans l'obligation de soulager par un sédatif et par un antalgique. Et je peux comprendre, je peux comprendre, et merci de l'avoir noté, mais quand même, moi, médecin, je vous mets un petit clignotant en disant, mais attention, moi, je ne m'applique pas trop dans vos lois. D'abord, je n'y connais rien. Mais vous, faites attention. Laissez-nous libre quand même dans nos prescriptions. Par exemple, un insuffisant rénal qui s'endort, qui dort et qui n'a pas mal. On m'oblige de mettre des antalgiques, un morphine. On m'oblige de mettre un sédatif alors qu'il dort naturellement. Vous voyez, je veux dire, de temps en temps, il y a quelque chose qui ne me semble pas juste. Donc, quant à, je reprends les termes de l'arrêt des traitements et l'arrêt de l'hydratation, c'est vrai que j'en avais parlé aussi avec Jean Léonetti, parce que je connaissais mieux Jean Léonetti que vous. Je suis désolée, mais j'en aurais parlé avec vous très volontiers. Je trouve que c'est très intéressant que ce soit, malgré tout, bien inscrit, parce que notre objectif n'est pas de prolonger la vie quand il s'agit de sédater un patient avec un pronostic à court terme. On ne va pas prolonger. Mais comme il meurt de sa maladie, nous, les médecins, il meurt de sa maladie, qu'il ait 100 000 litres de perfusion ou pas 100 000 litres de perfusion, ce n'est pas le problème. En tout cas, moi, je suis hors-la-loi, parce que quand je m'adresse à une famille d'origine musulmane ou d'origine juive, les plus souvent, qui veulent absolument une perfusion, sinon je suis placardée au mur, et je me rappelle, et c'était dans l'unité de soins félicitifs où on a travaillé, Jean-Marie, où il y a une famille d'origine juive qui m'a dit « vous êtes nazi » puisque j'avais arrêté l'hydratation, ça me semblait assez normal, et c'était avant la loi de 2016. Donc, c'est pour vous dire la violence qu'il peut y avoir dans certaines familles. Donc, moi, je vous l'avoue dans ce lieu que parfois, oui, il m'arrive de laisser symboliquement une perfusion. Je sais que je ne maintiens pas la vie, mais je sais que pour la famille, ça sera trop difficile. Donc, voilà. Tout ça, si vous voulez, la médecine, c'est un art, en fait. C'est toute la difficulté des lois. Alors, les conséquences de l'insuffisance dans la prise en charge, eh bien, écoutez, c'est vrai que la persistance des douleurs explique la demande que ça s'arrête. Il ne faut pas oublier le contexte social. Nous sortons de 40 ans de mal mourir, je dirais, par des soins palliatifs qui n'étaient pas assez appliqués en France. Donc, nous avons plein de gens qui n'auraient pas dû mal mourir. Et c'est ça, le problème. Donc, on arrive dans une espèce de queue de comète avec des souhaits de mourir à répétition. Et qu'est-ce qu'a fait la maison médicale Jeanne Garnier ? Elle a fait une étude rétrospective, très intéressante, sur 2157 dossiers de patients étudiés. Il y avait 9% de patients qui souhaitaient mourir. Sur ces 9%, il y avait 3% qui faisaient une demande d'euthanasie, mais qui restait fluctuante. Et là, dans le rapport du CCNE, on fait référence à cette étude, et il est noté ces 3% qui faisaient une demande d'euthanasie. Sauf qu'il n'est pas inscrit et pas assez complété qu'elles restaient fluctuantes et que seulement 0,3% restaient des demandes persistantes. Alors, in fine, c'est combien de malades ? Eh bien, c'est 6 malades sur 2157 dossiers. Donc, 6 malades, et on est là, donc, à parler de mort provoquée aujourd'hui. Mais c'est 6 malades sur 2157 dossiers. Ceci dit, depuis ces derniers temps, moi, je vois beaucoup à Jeanne Garnier, parce que l'unité de soins palliatifs, et cet article a prouvé, une unité de soins palliatifs qui fait bien son travail, eh bien, les demandes d'euthanasie peuvent surgir. Au contraire, puisqu'il y a un cadre légal. Donc, le malade est en sécurité et peut exprimer « j'aimerais mourir, j'aimerais... » Oui, le cadre légal ne nous le permettant pas, on peut d'autant plus en parler. Le jour où il faudra que ça sera possible, ça va être plus difficile pour nous. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis que c'est beaucoup plus difficile pour nous. C'est rajouter de la complexité à la complexité de notre travail. Et là, on n'est pas à l'abri des passages à l'acte chez nous aussi soignants. Il y a aussi le tragique de la mort, n'est pas que du ressort médical, mais aussi du soutien de la société. Et pour ces victimes de la solitude, il y a beaucoup d'associations et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Mais la demande sociétale est vraie. Et c'est une maîtrise de l'heure et des conditions de la mort. Alors, l'acharnement thérapeutique persiste-t-il ? Eh bien, je vous annonce une mauvaise nouvelle. Oui. Et oui, très fort. Tous les jours, tous les jours, même s'il y a eu des progrès grâce aux interventions des équipes mobiles de soins palliatifs en amont, tous les jours, il y a de l'acharnement thérapeutique, la dernière qui date de la semaine dernière. Elle avait eu 24 chimiothérapies, elle n'en pouvait plus. Elle avait demandé que ça s'arrête, mais c'était plus ou moins écouté. Le médecin avait tellement envie de la soigner en espérant qu'elle guérisse. Et moi, je peux le comprendre, ce médecin. Mais voilà, on n'a pas la checklist, le guideline, HAS, pour dire qu'est-ce que l'obstination déraisonnable. Et vous avez parlé, M. Alec-Ned, de la T2A, vous avez bien raison, car la T2A, elle peut être rentable dans certains domaines, mais en soins palliatifs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de biais, et notamment dans la déclaration des diagnostics à l'hôpital. Par exemple, le diagnostic soins palliatifs au niveau des PMSI, ça vous parle, ou des DIM, enfin bon, au niveau des... Le diagnostic soins palliatifs est bien moins rentable qu'un diagnostic de leucémie aiguë ou de cancer, de je ne sais pas quoi. Donc forcément, même les médecins, au moment de déclarer leur diagnostic, ne déclarent pas le soin palliatif. Forcément. Donc, les données des soins palliatifs en France, actuellement, ne peuvent pas être justes. Forcément, qu'il y a des biais. Alors, quelle application du cadre légal aujourd'hui ? C'est vrai qu'actuellement, le cadre légal ne répond pas à la demande de morts provoquées, et encore moins à moyen terme. Alors, faut-il faire une loi ? Je crois qu'elle est bien... On est dedans, on est dans la programmation de cette mort provoquée. Donc, c'est une mort programmée. Donc, voilà. Pour nous, soins palliatifs, c'est vrai qu'on n'en a pas besoin, encore une fois, parce que c'est abîmé notre métier. Et surtout, ce qu'on craint, c'est que s'en fasse un melting pot dans le projet de loi. Les soins palliatifs ne sont pas à mettre forcément dans un projet de loi avec la mort provoquée, parce qu'on mélangerait tout et je ne sais pas comment nos députés pourraient voter, mais encore une fois, je ne suis pas juriste. Donc, surtout, appliquons les textes existants et ça me semble le plus important. Je sais qu'il y a un intervenant qui ne vient pas les séances suivantes, donc on m'a dit de pouvoir finir mes propos qui vont bientôt se terminer, donc ne vous inquiétez pas trop, on est dans les temps, en fait. Alors, les risques. Est-ce qu'il y a une comptabilité entre euthanasie et soins palliatifs ? Alors, moi, je me mets dans mon quotidien de tous les jours, je suis médecin, pour moi, c'est très difficile de gérer une équipe de soignants et d'aller dans une chambre en disant celui-là se prépare à la mort provoquée et à côté, celui-là a son projet de vie qui est d'aller visiter le musée Beaubourg comme on l'a fait pour un malade dernièrement. Vous voyez, c'est très, très compliqué pour nous, être schizophrène, ça va être compliqué, c'est pour ça que au sein des soins palliatifs, ça va être très, très difficile et voire impossible de gérer tout ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que tout soignant peut être habité aussi par des pulsions de mort. Quand je vous parle de souffrance réfractaire dans la loi de 2016, moi, je me remets en question. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de souhaiter qu'il y ait des malades qui meurent. C'est vrai. Si le jour où il y a une loi qui me permet de me dire je peux plus facilement appuyer sur la seringue pour en terminer, eh bien, je ne dis pas que je ne serai pas tentée. Je ne sais pas. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais regarder mes petits-enfants que je n'ai pas, je vous rassure, mais en leur disant non, celle que je suis n'a jamais tué un malade. J'aimerais pouvoir tenir cette posture. Est-ce que s'il y a une loi, je tiendrais cette posture ? Je n'en sais rien. De même qu'on ne sait pas avant d'être malade, comme vous l'avez très bien dit, ce qu'on peut être quand on est malade par rapport à une demande de mort provoquée. Voilà. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas à l'abri de pulsions de mort. En tout cas, je sais que mes collègues peuvent l'être aussi et nous en avons déjà parlé. pour moi, l'euthanasie interrompt les soins, mais je crois que Jacques Rico qui est là en parlera, donc je ne citerai pas ta phrase et j'espère que tu la diras. Je ne vais pas la dire, je la saute. C'est un vrai dilemme déontologique pour nous et c'est vrai que, vous l'avez cité quelqu'un avant moi, ce fameux sondage qu'a fait la SFAP entre août et septembre 2022 sur Opinion Way où il y a quand même 90% des personnes qui exercent un soin palliatif qui se déclarent satisfaites du cas législatif et 94% des médecins qui refusent l'idée d'injecter un produit létal. Deux tiers déclarent que dans l'hypothèse d'une dépénalisation de l'euthanasie, ils pourraient utiliser leur clause de conscience et voire quitter leur poste actuel. Alors, là, le retour de l'étranger, je crois que je vais laisser ma collègue poursuivre ce chapitre parce que je suis très frappée de voir que dans d'autres pays, les médecins qui s'opposent à l'euthanasie sont mises à l'écart de leur institution. De savoir que, maintenant, on dira bien plus que finalement, il n'y a que 2% des médecins au Canada qui font des euthanasies sur les 70% qui étaient favorables à l'euthanasie. La tentation de l'euthanasie est forcément plus forte dans les services qui n'ont pas de culture palliative. L'impact sur les patients, c'est vrai qu'une loi oblige à y penser et on voit depuis la convention collective qui a été médiatisée, on voit déjà dans les services de soins palliatifs des gens qui pensent que c'est fait et qui disent bon, alors, quand est-ce que vous allez, je viens en soins palliatifs, c'est pour que vous puissiez abréger ma vie, enfin bon, mais ça n'empêche que le dernier malade que j'ai eu qui était membre de la DMD m'a dit vous voyez, maintenant je suis paraplégique, je voulais aller en Suisse, et bien vous voyez, maintenant je ne peux plus vraiment, je dis, mais oui, mais vous n'avez pas connu les soins palliatifs, donnez-vous quelques jours, et puis je lui explique la loi de 2016, et bien en fait, il est mort cinq jours après de sa belle mort et même sans sédation, tranquillement, avec simplement des médicaments qu'il fallait pour le calmer, c'est tout. Donc vous voyez, de grands discours, finalement, on arrive à quelque chose de plus, de plus, me semble, plus sage et parfois plus juste. Voilà. Il y a quand même l'impact sur les patients, ce qui m'interroge, c'est qu'il y a des gens qui n'iront peut-être pas dans des centres de soins palliatifs parce qu'ils auront bien dit, je crois que ça se voit au Canada, qu'ils ne pratiquent pas l'euthanasie, donc ces gens-là, comment pourront-ils profiter des soins palliatifs ? Je ne sais pas, mais à la fois, j'ai l'avis contraire, puisque ce qui m'interroge, je suis ambivalente dans le sens que je vois ça, par exemple, au Canada, mais je vois qu'en Autriche, la loi demande à ce que tout malade passe par les soins palliatifs et les soins palliatifs, actuellement, ils n'en peuvent plus parce que ça leur prend, c'est hyper chronophage, un souhait de mourir et donc il faut absolument prendre son temps et ils ne peuvent plus avoir le temps voulu pour les malades qui ne demandent pas de mort provoquée. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas facile à réfléchir. Un impact sur la créativité des soins palliatifs, eh bien écoutez, sachez que nous sommes hyper créatifs en soins palliatifs où vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on arrive à faire comme projet de vie, comme soin, comme animation, comme mise en scène et je me rappelle de ce malade qui était boxeur, ça on ne l'oubliera pas, le malade qui était boxeur et on a transformé sa chambre en ring de boxe et il est mort dans son ring de boxe. Voilà. Je me rappelle de cette danseuse où on avait réaménagé sa chambre comme à l'opéra et où il avait mis de la musique classique et elle est morte sur le boléro de Ravel. Voilà. Enfin, vous voyez, ce n'est pas la mort provoquée qui vous donnera ça. Voilà. Et pourtant, c'est des gens qui auraient pu demander à mourir. Certainement, s'il y avait une loi, certainement. Voilà. Moi, je me pose la question quand je vois que des pays qui ont légiféré augmentent, enfin, leur taux d'euthanasie ont été multipliés par 10 en 5 ans. Moi, ça me fait très peur personnellement. Je trouve que c'est un bouleversement fondamental de notre société et de notre écosystème. Et la cause de conscience, je ne sais pas si on peut s'en sortir en étant libérée. Moi, voir mon malade qui part vers un suicide assisté ou une euthanasie, quelque part, j'ai l'impression de l'abandonner. Enfin, il m'abandonne, d'accord, OK, mais enfin, la relation thérapeutique a une rupture du lien et je ne sais pas qui va s'en occuper après et je ne suis pas fière de ne pas pouvoir le suivre jusqu'au bout. Alors, la mort programmée, les risques, une augmentation de la pression de la demande, ça c'est sûr, dès lors qu'il existe une loi, mais ça on en a parlé. La souffrance des soignants, ben oui, on en a parlé, ils vont quitter leur profession. On est vraiment, quand on dit qu'on est en crise, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas dans la réalité. C'est que nous ne recrutons plus de médecins. Je recrute trois médecins à Jeanne Garnier. S'il y en a parmi vous qui veulent venir, je vous assure d'une excellente formation et c'est une très bonne maison. Il me manque trois médecins et le nombre d'infirmières, surtout la nuit, je ne vous le dis pas tellement il en manque. Donc nous avons des intérimaires, des intérimaires qui, à la dernière minute, ne viennent pas ou partent au milieu de la journée. Non, mais il y a une évolution des mentalités et moi qui me fais assez peur. Il y a un vrai désengagement au niveau du soin, mais il y a des gens très engagés aussi. Donc au niveau de la mort provoquée, je ne sais pas s'il n'y aura pas des désengagements encore plus forts. Et moi, ce que je crains, c'est une accentuation de la toute puissance sur le fait de celui-là être éligible à la mort à souci d'assister ou à l'euthanasie parce qu'il a une maladie grave, parce qu'il a une... Vous voyez, si d'une manière un groupe se dit... Moi, je ne me sens pas la force de dire oui, il est éligible. Vous voyez, enfin, c'est pas évident. Et puis on ira vers une banalisation, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on transmettra à nos étudiants ? Ça sera la loi par QCM, la fin de vie par QCM, je ne sais pas. La médecine est un art. On est dans le récit. On est dans la clinique et dans le récit. Donc, c'est pas vraiment dans une loi, bien que la loi soit importante aussi. Attention à la temporalité de la réponse. C'est-à-dire, une loi vous donnera un délai, un temps, mais le malade, lui, a sa temporalité qui peut être très différente. Et, messieurs et madames les juristes, je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage parce qu'il y aura beaucoup de lourdeur administrative, forcément, et juridique. C'est-à-dire, il y aura forcément des procès. Quand je vois les familles que je reçois, franchement, je me dis, on pourrait faire un procès pour beaucoup d'entre eux. Enfin, elles pourront faire des procès. Donc, il va y avoir une lourdeur juridique, c'est évident. Dernière diapo, je vous rassure, c'est les perspectives. Alors, les perspectives, il y a beaucoup de démarches qui naissent. Heureusement, il y a eu le renouvellement du plan triennal avec le plan 2021-2024 et 180 millions d'euros qui sont mobilisés. Donc, vraiment, merci pour tout ça, pour favoriser la connaissance des droits des malades, pour développer la formation et la recherche et pour développer le parcours, l'offre, la coordination et la ville. Donc, il y a vraiment des... Ça, c'est tenu par des médecins de soins palliatifs qui connaissent bien le métier. Puis, il y a le plan décennal qui est sorti, donc 2024 à 2034. Professeur Chauvin, soins palliatifs et prise en charge de la douleur et accompagnement de la fin de vie en France. Donc, il y a quelques professionnels de soins palliatifs. Est-ce que ce plan décennal va réunir tout le reste, c'est-à-dire le Centre national de soins palliatifs et fin de vie, la plateforme de recherche de la fin de vie ? En tout cas, on voit que l'instruction de juin 2023 qui est intéressante et qui a été refaite relative à la poursuite de la structuration des filières territoriales de soins palliatifs est bien dans la perspective de la stratégie décennale 2024-2034. Donc, tout ça, c'est très bien mené. Tout ça, c'est maintenant comment cela va s'articuler. Tout ça est donc très lié au ministère, cette première partie, mais il y a la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs avec ses deux piliers scientifiques et militants qui est indépendante du ministère et ça, c'est important, c'est-à-dire ce sont des gens de terrain, c'est-à-dire nous avons une liberté de parole comme j'ai pu la voir avec vous ce matin et je remercie la présidente Claire Fourcade pour tous les propos et son courage actuellement. Donc, voilà, on remercie la SFAP d'abord. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...